A la venue du printemps fait son entrée la chenille processionnaire d'Epin. Elles sont un fléau pour nos forêts et ses effets peuvent être mortels pour nos amis à fourrure. Cette chenille est recouverte de près de 600 000 poils urticants microscopiques. Au moindre contact, ces poils urticants se détachent et peuvent provoquer de violentes réactions allergiques. Les effets de la toxine se maintiennent pendant un an. La chenille processionnaire vit généralement dans des nids blancs ou marrons, situés au sommet d'Epin. Souvent, les branches des arbres où elles vivent sont défeuillées. Il est facile de les reconnaître à leur façon caractéristique de se déplacer. Elles se déplacent en procession, c'est-à-dire l'une après l'autre. Comment savoir si mon chien a été piqué par une chenille processionnaire ? Les réactions au contact de la chenille se produisent généralement dans les zones non couvertes par le pelage, ce qui peut créer un gonflement sur le museau qui peut ensuite s'étendre à toute la zone. Si les poils urticants ont été ingérés, votre chien aura des problèmes digestifs tels que des vomissements. L'inhalation des poils peut provoquer des réactions allergiques dans les voies respiratoires. Le contact avec les yeux peut provoquer une conjonctivite. Les autres symptômes de contact qui peuvent apparaître sont la fièvre, la fatigue ou les lésions des muqueuses. Que dois-je faire si mon chien se fait piquer par une chenille processionnaire ? Retirez les poils urticants de la chenille. Se protéger avec des gants et un masque. Lavez les zones touchées à l'eau chaude. Empêchez votre chien de se lécher les pattes ou le pelage, car il pourrait ingérer certains des poils urticants. Vous devez également l'empêcher de se gratter, car cela peut augmenter les démangeaisons et provoquer des blessures. Consultez un vétérinaire pour éviter des réactions mortelles. Il peut peut-être avoir besoin d'être traité par médicament. Prévention Tenez votre animal à l'écart des zones à risque. Elles sont généralement délimitées par des panneaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, nous y répondrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !